hello à tous bienvenue dans ce nouveau live des outils de lumière alors cela est un peu spéciale en fait on devait être aujourd'hui avec otavia éclaireuse holistique du compte éclaireuse holistique que j'aime beaucoup et en fait elle est partie dans la montagne dans les pyrénées passer le confinement chez sa maman et ce matin comme par hasard la connexion a pété donc elle n'a plus de wifi et la 4g là bas ça ne passe pas donc on n'aura pas j'enlève mes lunettes parce qu'il y a des reflets on n'aura pas otavia avec nous à mon grand regret alors ce qu'on s'est dit c'est que je vais quand même faire le live et puis si elle peut nous rejoindre si ça revient au milieu elle viendra je crois pas que ça va je crois pas qu'elle va pouvoir nous rejoindre mais bon et puis elle peut pas mais moi je vais faire un petit peu de live je me suis dit c'est l'occasion je m'étais posé la question si moi je devais en faire un peut-être que c'est l'occasion de le faire maintenant je vous propose aussi si vous avez des outils à partager ou des choses à partager n'hésitez pas à vous demander ce que je vous avais dans le live et à participer avec moi voilà du coup j'aimerais revenir avec vous sur cette histoire de vide dont j'ai parlé dans mon poste hier en fait j'ai fait plusieurs soins la semaine dernière il ya notamment eu un soin de libération de tamara soin dents de lion donc on a libéré pas mal de trucs il ya aussi eu un soin triangle d'or donc un soin avec isis de plus mes spiritualités et pendant le soin avec tamara elle m'a dit ah ben j'ai une bonne nouvelle tes polarités sont équilibrées le yin et le yang et c'est un truc qui me qui me sur lequel je travaillais depuis très longtemps car je suis très 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 yang et ce qui était yin ma féminité tout ça c'était très très loin j'étais beaucoup dans le fer etc j'ai été je joué au rugby pendant 15 ans j'ai été journaliste rugby dans une adag de mec pendant 15 ans aussi donc il ya tout le boulot à faire et et donc elle m'a dit c'est équilibré ça y est avec tout le boulot que tu as fait parce que je bosse sur mon lit depuis un moment j'ai notamment enfin je fais plein de trucs notamment via otavia qui m'a donné beaucoup de prise de conscience je participe à ses enseignements sur la prêtresse d'isis sur les enseignements de marie madeleine je vais être formée en compagnie entre féminin avec elle aussi et il ya ça j'ai fait des soins de libération des auto-hypnose des audios d'hypnose de marjorie lebon aussi bon bref et donc lundi il ya eu ce live je sais pas si vous avez mon post c'est ce live sur de gilles de l'ueuse où il m'a complètement assise il a un peu détricoté des tas de trucs sur la spiritualité comme que que des idées que j'avais quoi et en fait et donc j'ai compris qu'il fallait accueillir le vide alors comme je le disais par exemple il ya zéro j'ai pas de consultation cette semaine enfin j'ai un échange mais et donc beaucoup je me disais bon alors attend ok donc tu l'accueil y'a pas de souci très bien on va voir tu vas sûrement avoir décidé que tu es en train d'évoluer parce que je sens que j'ai besoin d'évoluer dans mes soins et dans ce que je propose c'est que tu es en train d'évoluer tout ça tu vas avoir des réponses t'inquiète nanana alors qu'est ce que tu vas faire pendant tout ce temps il faudrait que tu fasses ça 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 et donc j'accueillais absolument pas le vide et lundi donc j'étais quand il m'a quand il a fait cela et ça a fait pouf dans ma tête j'ai dû aller dormir j'étais dans un inconfort je me suis dit mais j'ai tous les outils et j'arrivais pas à sortir de cette j'étais mal quoi j'arrivais pas en sortir j'arrivais pas à comprendre je m'accrochais je me disais mais attend ton nombre d'abonnés il explose et tu n'as pas de soins c'est pas cohérent et puis ça doit venir qu'est ce qui allait que ça que ça vienne la suite et tout ça bon et finalement mais j'ai compris que peut-être qu'il y aura le lendemain médite j'ai compris que mais peut-être qu'il y aura rien qui va sortir de cette semaine en fait et c'est ok et je me suis c'est ça via les mini tu dis accueillir le vieux le vide pour mieux se remplir mais c'est exactement ça je suis sur je suis encore tout à l'heure je fais une méditation et j'ai par exemple j'ai pas mis de j'ai pas mis d'intention dans ma méditation mais vous savez je le faisais jamais ça et donc je vous reparlais du yin et du yang parce que pour moi c'est là c'est la preuve que oui j'ai vraiment connecté mon yin c'est être et non pas faire c'est exactement ça le vide c'est aussi cette part là c'est aussi mais il faut que je crois qu'il faut connecter à son côté yin à fond pour être capable d'accueillir d'accueillir ce vide de pas lutter en fait c'est ça tout ce que disait gil et que je partage toute cette spiritualité nous on vous la transmet dans le but de moi je voulais allez-y alors ça ça va t'aider à ça ça va t'aider à ça 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 mais en fait il faut bien garder à l'esprit et je l'ai capté je l'ai capté que maintenant vous imaginez je l'ai capté c'est que tout ça c'est pas pour diminuer l'inconfort c'est pas pour enlever des symptômes en fait il faut enfin oui il faut il faut les enlever mais le but c'est de plus les sentir la femme mais c'est que quand ils sont là être capable de les accueillir complètement parce qu'ils ont peut-être un message c'est être spirituel finalement c'est peut-être être être quelle que soit la période qu'elle soit super cool être capable d'en profiter donc par l'ancrage et l'estin présent et tout ça et si elle est pas cool du tout ben accueillir accueillir ce vide voilà et donc et vous voyez alors donc zéro personne au cabinet le vide en moi blablabla et le vide aussi concrètement l'univers me le remet dans le nez avec ce live que une heure avant otavia m'a dit on pourra pas le faire alors je sais pas il y a encore peut-être il ya très peu de temps encore j'aurais dit maintenant alors il faut que je trouve quelqu'un pour un placer quand j'ai fait de quoi je vais parler tout mais alors là j'y suis allée mais je vous partage ce qui me vient par la tête et mon mec il m'a dit mais tu crois pas que ça craint et puis si j'ai dit mais non je suis pas agitée de 20 heures si c'est nul c'est nul ça doit durer cinq minutes ça durera cinq minutes tu vois en fait c'est là aussi que j'ai vu pouf que j'avais switché en fait et ça a été très inconfortable et très difficile pour moi donc voilà je voulais vous reparler de cet homme de cette expérience parce qu'elle a été mais c'est pour moi ça a été une révélation et je vous remercie de tous les tous les partages tous les mots tous les soutiens que vous m'avez donné quand j'ai fait ce post parce que parce qu'ils m'ont éclairé aider et j'ai vu que j'étais pas seul et je crois qu'on est beaucoup à expérimenter ça en ce moment n'hésitez pas à me le dire si c'est votre cas aussi c'est aussi dans les énergies bon c'est les énergies du scorpion on le sait plonger dans ses profondeurs à mourir pour renaître quoi moyenne vraiment une partie de moi qui est morte qui mort je crois et qui a appelé à renaître et je suis pas née encore je dois être dans le ventre quelque part de je pas vous deux je suis un petit fœtus qui est en train de bête grandir voilà donc voilà donc ça marchait pour cela et aussi je me suis dit on verra bien ce qui viendra j'ai pris mon tambour la trois minutes avant de avant de faire le live je me suis bien réancré j'ai dit bon on y va donc si vous avez des questions si vous avez des partages à faire n'hésitez pas c'est le moment du coup peut-être pas rester une heure du coup mais voilà moi je voulais vraiment revenir sur ce vide vous n'êtes pas obligé de le ressentir non plus mais que ce soit le vide la colère il n'y a pas et c'est bien de chercher des raisons de chercher à s'en défaire et tout mais il faut aussi se dire qu'on expérimente juste ce qui est et qu'on laisse la chance à ce qui est de nous donner un message tout simplement et ça c'est vraiment pas évident évident à faire alors je vois qu'il y a pas mal de gens qui arrivent sur la vidéo donc comme je disais otavia et du compte éclairage logistique n'a pas pu être présente car elle est en montagne et sa connexion wifi a pété il y a sûrement une raison pour ça voilà et et donc je sais pas on va on va reprogrammer otavia là les j'ai jusqu'au 15 décembre j'ai calé des choses ah oui ah mais voilà j'ai en profité pour vous dire ça j'ai calé en fait je voulais m'arrêter le 12 décembre et puis il y a d'autres personnes qui m'ont proposé des choses et puis je m'étais dit je m'étais rendu compte aussi que j'avais pas parlé j'avais rien prévu dans ces lives sur les enfants et ça m'intéresse beaucoup donc je me suis dit mince 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 et finalement j'ai proposé à laurence duc de de venir faire un live et et en fait elle a accepté alors elle est psy spécialisée dans les enfants elle écrit des bouquins qui sont vraiment bien et donc je suis super contente qu'elle a accepté elle dit oui de suite donc elle viendra le 14 décembre à midi et demi pour nous donner des outils nous parents et pour nos enfants à les accompagner dans cette période le 14 décembre à midi et demi je suis ravie je vous en parlerai plus précisément le 15 il y a maria toulouse marie la douce marie avec qui j'avais fait un soin émotionnel qui m'avait transporté et et marie elle va nous faire un live elle accompagne beaucoup les femmes les enfants les mamans les futurs mamans donc sur la conscience que j'avais une grossesse consciente vivre des grossesses consciente donc ça le 15 j'ai d'autres petites choses en préparation pour donc 16 10 pour le 17 18 19 je vais voir je suis en train de caler les dernières personnes je pense qu'on n'ira pas au delà du 19 parce qu'après peut-être que ça va s'essouffler aussi j'en sais rien puis moi aussi j'ai peut-être m'essouffler parce que c'est un peu fatiguant je remonte à vos témoignages je pense qu'il faut faire des introspections mourir pour une être il faut du calme pour voir ressentir ça exactement et c'est et en fait alors c'est ça que je voulais vous dire que cet espace dans lequel je suis arrivée en a j'en ai parlé avec dans le dans le dans mon poste gilles l'avait dit aussi mais je voudrais vraiment le dire c'est pas t'as pas l'impression d'arriver au jardin d'éden quoi t'as pas l'impression que c'est pas l'illumination t'es pas béat et heureux en permanence c'est pas super beau super lumineux je suis arrivé dans un espace trop chelou neutre et en fait c'est là je me suis dit ok ça c'est la nouvelle réalité notre tout bêtement je sais pas comment vous dire ni bien ni mal ni bon ni mauvais ni bon ni moche neutre et ça m'a fait un bien vous pouvez pas imaginer c'est juste là et je pense que c'est vraiment là l'instant présent dans sa quintessence quoi je vous souhaite de connaître et si si vous aussi vous sentez vous vous agrippez cet espace si vous êtes dedans si vous avez réussi à l'atteindre je veux bien que vous partagiez ça avec nous pour voilà parce que c'est aussi ça baisser les attentes les jugements les séparés les attentes les projections c'est aussi bien pas imaginer un truc particulier quoi alors moi non plus pas de consultation cette semaine je ne suis pas seule je prends du temps pour faire autre chose exactement exactement et si tu fais rien ce n'est pas grave alors attendez pour laisser du vide c'est ça oui maria donc oui nous aurons rendez vous avec toi le 15 j'ai hâte je ressens aussi ce vide je suis impatiente de renaître et ouais mais moi mais en fait impatiente c'est une chose laisse toi le temps moi aussi je me dis bah allez ça vient ou quoi il me tarde de passer la suite et tout mais en fait expérimenter ce vide c'est aussi c'est aussi confortable qu'inconfortable c'est très bizarre à vous de vous dire elle dit n'importe quoi mais en fait c'est ça ce n'est pas cette réalité donc c'est difficile de d'en parler avec des mots de cette réalité alors juste pour te dire que tu es merveilleuse merci beaucoup pour ton authenticité merci beaucoup ça me touche beaucoup je sais pas ce que j'ai fait voilà est-ce que donc j'ai parlé du vide j'ai parlé de tout ça j'ai parlé donc des deux dates des prochaines dates que j'ai pas annoncé que j'ai pas annoncé que je viens d'annoncer je voudrais vous demander aussi profiter de ce live parce que je voulais le faire peut-être en story donc je vais profiter du live vous demandez quel est votre premier retour ça fait ça fait une semaine aujourd'hui que je les ai lancé est-ce que vous aimeriez voir d'autres choses d'autres formats un peu plus lente au moins long est-ce que vous avez un petit un petit retour à me donner pour mais pour faire évoluer un petit peu puisque ça colle un peu mieux aux attentes alors moi non plus pas de consulte j'en profite pour aller au plus profond de moi je dois faire des initiations mais on verra plus tard oui ben moi aussi mes initiations avec avec cotavia notamment on n'a jamais fini isis parce que parce que ben covid on n'a pas fini marie madeleine parce que covid on n'a pas pu lancer les formations accompagnantes covid confinement quoi pareil là j'ai cette forme d'impatience je sais que je vais accompagner les femmes je le sais je le sens très profondément et ça vient pas voilà la formation ne peut pas se faire on est confinés moi je t'ai toujours un truc et je me dis ben pareil le message est là également quoi en fait ne plus être en lutte mais ça fait tellement de bien ne plus être en lutte en réaction à quelque chose et simplement dans l'action c'est une des bases chez access aussi si vous écoutez des vidéos du mec qui l'a fondé là qui s'appelle den here que j'adore qui est super fort qui vraiment si vous avez envie d'ouvrir votre conscience donc il y a son bouquin qui s'appelle soit toi échange le monde je l'ai pas là j'aurais pu le montrer donc que je vous ai déjà conseillé mille fois et que je vous conseille encore mais mais et en fait il dit ça il dit ne plus être dans la réaction mais dans l'action et en fait on peut être complètement dans l'action en étant juste juste en étant et juste en laissant faire laisser faire c'est être dans l'action aussi et c'est une forme d'action très évoluée presque j'ai envie de dire vous voyez et donc c'est vachement c'est vachement intéressant de voir sur ce point de vue là aussi parce que ça déculpabilise beaucoup de rien faire moi je me suis dit cette semaine mais j'ai fait un moins de sous mais comment ça va être possible bon en fait je sais que je ne vais pas avoir les ucis à la porte si je ne travaille pas une semaine c'est pas très grave et j'ai confiance que j'aurai toujours ce qu'il faut pour parce qu'en plus j'ai eu des messages évidemment j'ai demandé à mes oracles et machin pour me donner confiance donc le lâcher prise c'est aussi ça quoi faire confiance que quelque chose d'autre arrivera alors peut-être que j'aurais moins de sous qu'avant que quand j'étais journaliste et que j'arriverais pas à faire autant de sous que quand j'étais journaliste c'était mon objectif en me lançant en me disant mais j'y arriverais peut-être que non peut-être que ça prendra une forme différente en fait lâcher prise la vie prend des prendre des tournures on m'a proposé je suis donc journaliste aussi on m'a proposé d'écrire des portraits pour pour un livre sur le rugby mais très bien j'aurais jamais imaginé que j'aurais une rentrée d'un ange d'argent comme ça et elle est venue donc restons ouvert surtout j'attends aussi Marie-Madeleine ça se fera au moment voulu bah voilà si ça se fait pas c'est que ça se fait pas que ça doit pas se faire pas aller plus loin sans chercher des trucs métaphysiques que des explications absolument partout et des signes absolument partout moi le message que je voudrais vous donner c'est vraiment de de lâcher quoi les attentes les analyses les machins mais pourquoi là par exemple Otavia elle a pas pu venir mon dieu mais pourquoi alors je pourrais me dire mais pourquoi quel est le message qu'est-ce qu'ils ont voulu me dire nanana bon elle a pas pu venir elle a pas pu venir point vous voyez je pense que c'est c'est comme ça que ça bah pour l'instant c'est mon état d'esprit du moment quoi voilà bon pas de retour sur sur ces lives et sur des choses que si vous les trouvez trop long trop court ou je sais pas dites moi parce qu'après je vais arrêter je pense que je commence à me répéter donc ça veut dire qu'il faut que j'arrête la journaliste s'est meublé mais à mon endroit il faut arrêter parce que à partir du moment où c'est plus intéressant c'est ça c'est que c'est qu'il faut arrêter voilà qu'est-ce que j'avais envie de vous dire aussi je sais plus en tout cas demain midi et demi on se retrouvera avec Marina quand je pas toujours zen dont j'aime beaucoup l'énergie on a fait plusieurs lives un live au moins toutes les deux et elle va nous faire ce qu'elle voudra on était peut-être partis sur une séance de FT mais peut-être que ça sera autre chose donc j'aime bien l'idée que que les praticiens qui viennent ben face au feeling je trouve ça vraiment cool et ouais j'aime beaucoup par exemple Julie m'a complètement assise quoi mais tant mieux enfin vous voyez de toute façon c'est live vraiment au début je me suis dit mais enfin j'ai monté ça pour les gens quoi j'ai dit bon ça va être génial on va trop aider les gens alors je vais faire ça 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 en une heure c'était tout monté les gens m'avaient dit mais oui ok je te participe j'avais 6 semaines calées en une heure j'ai dit mais c'est génial l'ampleur que ça va et tout et ce que je n'avais pas imaginé c'est que bien sûr je le fais pour les autres mais c'est d'abord enfin d'abord c'est aussi beaucoup pour moi ça m'a déjà fait faire un saut quantique de ouf moi je me dis attends donc ça fait même pas une semaine je vais être comment à la fin j'avais pas compris que vous vous rendez compte j'avais pas compris que c'était aussi pour moi qu'ils s'adressaient aussi à moi tous ces lives et tous ces trucs c'est quand même dingue tu te dis ah ouais la nana elle est praticienne elle est dans la spiritualité et ce qui est devant tout ça là elle le voit pas mais voilà là c'est pareil j'accueille de ne pas savoir si tu accueillis tout ça avant de ne pas tu vois pas de jugement voilà alors je suis désolée il part dans tous les sens ce live en fait on te voit toi et non la praticienne ah merci mais des fois je me dis mais à partager mes galères et tous les gens ils doivent se dire mais en fait ça elle est pas beaucoup mieux que nous ça sert à rien qu'elle vient de nous aider mais comme je disais hier je sais pas faire autrement que de dire je sais pas faire de stratégie marketing en disant ah non mon calendrier mon agenda il est rempli jusqu'à mi décembre alors qu'en fait j'ai pas de rendez-vous ou ou voilà j'avais une de mes profs qui m'avait dit ça ah mais alors quand quelqu'un vous demande un rendez-vous ne répondez pas trop vite parce que ça fait char que vous avez personne et tout mais euh moi ça me vient même pas alors peut-être que c'est une erreur peut-être qu'il faudrait que je fasse plus de marketing et tout ça et que j'aurais pas eu ma semaine à zéro consultation mais je serais pas moi donc ça marcherait pas voilà donc une heure c'est parfait bon mais super c'est vraiment c'est vraiment culpabilisant que tu sois toi avec toutes tes facettes et c'est vraiment ah déculpabilisant que tu sois toi et bien voilà alors voilà peut-être que je suis pas un modèle mais au moins je vous déculpabilise c'est très bien tant mieux je veux pas être un modèle de toute façon j'aurais pas la prétention de l'être être soi naturel c'est aussi très rassurant pour les autres ouais mais peut-être que c'est ça en fait que j'ai à faire et que j'ai à vous donner en fait non c'est super de partager tout ça ça te rend plus humaine merci coucou vieille bique salut ma copine alors j'allais dire ma collègue pétomane mais pas parce qu'on fait des mais parce que ça nous fait beaucoup rire tout cet humour balade au clair de l'une et moi on s'amuse beaucoup là-dessus désolé je le sors voilà ça démystifie l'image des praticiens spirituels aussi on se fait des blagues tout le temps être toi oui parfait merci Marie j'adore bah super bah alors vous c'est bien vous me mettez du bon mon coeur de mon côté ça me donne encore plus confiance en la praticienne ah super oui Claire collègue pétomane j'ai dit la vérité je suis désolée je suis sans filtre aujourd'hui on se fait des blagues sur les proutes et ça nous fait beaucoup rire ça m'a toujours fait beaucoup rire alors je veux dire j'ai été là c'est pareil aussi vous voyez on est beaucoup vous êtes beaucoup on est beaucoup à se dire j'ai beaucoup de gens qui viennent me voir qui disent mais je suis plus dans ma mission de vie enfin ça colle plus mon métier que je fais je veux faire autre chose et moi je comprends très bien parce que c'est exactement ce qui m'était arrivé j'ai changé j'ai pu après avoir eu ma deuxième fille j'ai dit je ne peux absolument pas revenir comme journaliste je peux pas je peux plus j'en ai ce rugby j'ai baffé les mecs les joueurs alors que j'ai adoré faire ça je suis allée en Nouvelle-Zélande je fais les Coupes du Monde j'y suis l'équipe de France c'était génial j'ai fait mes rêves de gosse c'était mon rêve de gosse de bosser dans ce journal mais c'était super après j'étais très au clair sur le fait que ça avait été génial que c'était pas une erreur du tout mais que je voulais passer à autre chose je suis passée à autre chose je me suis mise dans ma spiritualité j'ai ouvert mon cabinet que je me suis mise à faire mes propres soins tellement je captais des choses faire des voyages de conscience j'ai mis en place mes propres soins des canalisations tout ce que j'imaginais jamais faire parce qu'il y a un an et demi moi quand j'ai ouvert mon truc je me suis dit je vais faire des soins énergétiques je vais faire du Reiki d'accord en fait il s'est ouvert un monde fou et je me suis laissée complètement emporter parce que j'ai tellement de choses à apprendre moi j'ai en fait j'ai l'intuition tout ça mais j'ai pas la théorie donc quand j'apprends Isis quand j'apprends Marie-Madeleine quand j'apprends les planètes quand j'apprends tous les trucs païens moi je connaissais pas je dis il y a un an je connaissais rien donc je suis j'apprends tout ça c'est génial donc je me suis mis à fond là dedans et tout et puis ce que vient de me dire tout ça ces derniers jours c'est mais Émilie t'es aussi journaliste et je l'avais mis de côté vous voyez et en fait tous les retours que j'ai c'est que les gens me disent ah mais Émilie en fait c'est génial mais t'es vachement à l'aise comme ça on voit que t'es faite pour ça et que tu kiffes et tout donc là je me dis bon ben je l'ai un peu laissé de côté il faut pas il faut il faut pas laisser de côté comme ça les choses on vous aide beaucoup à chercher à faire autre chose à se reconvertir et tout mais servez-vous des forces qui sont les vôtres de tout ce que vous avez appris avant de ce que vous avez construit avant moi je l'ai laissé de côté et en fait c'est bête alors du coup je me dis je n'ai aucune idée de comment je vais utiliser mes compétences de journaliste là dedans mais voilà ben voilà c'est le vide et on verra bien ce que ça amène mais juste pour vous dire de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain quoi malgré même si vous vous reconvertissez même si vous vous lâchez tout pour suivre votre intuition etc on manque de vrai dans notre vie c'est chouette d'être transparent cool trouver un équilibre entre tout ce que l'on a mais oui pareil ben j'ai capté donc il y a quelques jours seulement que oui je suis aussi journaliste et que j'ai ses compétences à faire jouer quoi ben maintenant s'il voulait bien me dire comment ça m'a rejoint voilà est-ce que c'est bien de toi qui encourage à baisser les barrières non oui ben oui oui alors cet exercice de baisser les barrières Daisy elle le sait parce qu'on l'a fait ensemble elle est venue faire un soin on va en parler beaucoup avec alors vraiment je parle dans tous les sens donc je vous dis demain c'est Marina coach pas toujours elle et samedi c'est Marie Marie créatrice de Mindset qui va nous en parler elle va nous parler notamment de cet exercice de baisser les barrières parce qu'elle va nous parler des outils access que j'adore et elle elle est vraiment moi je l'utilise comme ça elle est vraiment pro de ça à fond elle a fait plein de formations access moi j'ai juste reçu les barres enfin elle a fait la formation barres et facelift mais elle a fait 10 milliards et donc elle va nous parler de donner plein plein d'outils je vous en ai déjà partagé un post sur retour en l'envoyant et la conscience attachée par exemple pour pas prendre toutes les toutes les la négativité ou les les égrégores formés par les gens autour là en ce moment avec avec toutes les peurs et toutes les frustrations qui sont générées on en prend beaucoup pour nous enfin elle va nous parler de ça enfin elle va nous parler de 10 milliards de trucs et vraiment c'est ce sera hyper intéressant aussi voilà et donc elle va nous apprendre à baisser les barrières comme tu dis Daisy déjà quand tu fais tes vidéos avec Warren et tout quand même tu mets les infos sur Insta tu utilises un peu l'une de tes compétences oui c'est ce que je me disais quand même bon en fait je sais écrire c'est pour ça que je fais des posts aussi et oui je vais les utiliser un peu comme ça access c'est un bon outil j'aime moins la façon dont ça peut être présenté c'est dommage ouais moi aussi mais j'ai eu vachement de mal là dessus et puis en expérimentant les parce que c'est américain c'est très cadré puis il faut des sous etc pour faire les formations il faut des sous on peut pas faire telle formation c'est l'avant c'est un peu et en fait finalement j'ai baissé mes jugements et je prends juste c'est un truc vraiment fou et surtout ils sont en train d'ouvrir beaucoup Dainir il ouvre beaucoup beaucoup de choses qui étaient pas ouvertes avant à tout le monde et et c'est quand même beaucoup plus accessible maintenant alors moi je pense pas que tu l'as laissé de côté ton côté journaliste tes posts tes lives et même l'étincelle oui c'est vrai mais oui c'est vrai peut-être mais je m'en rendais pas compte en fait donc je viens juste d'y mettre de la conscience tu vois mais cool si tu le perçois comme ça c'est que ça passait aussi comme ça et c'est chouette je suis graphiste de formation et j'ai changé de cap à ce mat pour encore changer d'ici quelques années je me sers toujours des bases de graphiste livre d'accueil présentation de projet etc ben ouais voilà exactement exactement ah c'est bien ça savoir utiliser toutes ces compétences voilà bon ben là je vais vraiment vous laisser je sais pas combien de temps ça fait qu'on est là donc encore une fois pour les personnes qui viennent d'arriver Otavia a des problèmes de wifi donc elle m'a elle a dû déclarer forfait et donc j'ai improvisé un petit live je m'étais dit que j'allais vous partager des outils mais en fait en fait non je vous partage encore mon blubla je pense que l'équilibre est en train de s'établir c'est-à-dire chez toi bise oui je pense aussi donc et aussi l'harmonisation yin et yang comme par hasard ça te sert beaucoup tu as l'expérience faut juste te faire confiance merci ce que tu décris de ton état d'être j'appelle ça les sorties de chrysalides oui quand tu vois l'inconfort et l'énergie que ça demande aux jeunes papillons pour se déployer ça calme ah ouais c'est clair bah oui c'est ça juste pas d'un des étiquettes oui si on doit donner un dernier une dernière info dans ce live c'est ça pas d'étiquette être spirituel faut pas mettre d'étiquette dessus ne pas être spirituel pas d'étiquette dessus être dans sa mission de vie pas d'étiquette dessus tout ça enlever les étiquettes parce que donc les jugements et et ça excusez moi je vous lis en même temps et en fait ça ne faudrait pas parce que c'est un peu perturbant dans ma réflexion qui déjà va 4000 à l'heure dans ma tête donc bon balade au clair de lune c'était le portail énergétique lol oui j'ai vu hier que tu disais que des portails il y en a tous les jours oui c'est vrai après après malgré tout je pense car que hier il y a un truc parce qu'en numérologie voilà ça porte des des énergies c'est des maîtres nombres qui amènent peut-être plus se relier facilement à une chose ou à une autre mais si on peut faire des portails énergétiques tous les jours on peut avoir des portails énergétiques tous les jours en se connectant bien sûr tu le sais toi qui es dans l'astrologie voilà bon je vous remercie beaucoup d'avoir été présent je sais pas si je vais partager ce live c'est pas le plus utile pokpod j'enlève mes jugements ce que j'aime bien sur ton compte c'est le mélange ton énergie voir la qualité de rédaction de tes posts avec le côté journaliste merci oui bah oui il fallait bien que ça serve de savoir écrire quand même voilà même si oui coucou Sandrine coucou Gilles vous arrivez à la fin donc je disais y'a pas Octavia je me débrouille toute seule je pédale dans la semoule mais j'aime bien discuter avec vous ça fait une petite période pour discuter avec vous c'est cool je suis dans mon cabinet là je suis toute seule c'est ça qui me manque aussi j'étais journaliste avec 15 joueurs enfin 15 15 collègues toute la journée j'allais voir des équipes tous les week-ends et tout et je suis souvent beaucoup sur Insta aussi mon chéri n'est pas très content mais parce que parce que je suis toute seule dans mon coin là moi j'aime bien échanger c'est pour ça que je fais beaucoup de co-création beaucoup de projets en commun parce que parce que moi j'adore travailler avec les gens est-ce que c'est ça une autre des pistes de réflexion on verra bien pétillante et vivante vieille bique moi à quand un manque d'investigation avec une approche journalistique sur la spiritualité et bien alors tu sais Gilles je sais pas si vous vous rappelez c'était en février je crois il y avait eu c'était en mallet spécial je crois qui avait fait un reportage sur une nana qui était allée faire access justement là une journaliste et qui était arrivée elle avait décidé de ne pas elle avait décidé de ne pas de ne pas y croire quoi et du coup bien évidemment avait tout pris pour ne pas y croire oui alors en une journée vous payez 300 euros vous avez votre diplôme qui n'est même pas reconnu et puis vous pouvez soigner des gens ben oui j'allais dire connasse ben oui parce que ton corps tu sais il sait en fait on te montre juste les points où tu dois mettre les doigts mais en fait ton corps il sait donc t'as pas besoin de faire 15 ans d'études mais tout ça c'est des choses c'était pas possible à mettre en place ce problème parce que ça a beaucoup discrédité elle a pas fait un travail journalistique la nana elle n'a pas essayé de voir des gens qui expliquaient les choses en y croyant enfin qui expliquaient les choses tu vois concrètement elle a juste pris son point de vue et elle a fait en sorte que les gens disent ce qu'elle entendait quoi voilà oui Amélie je suis toute seule parce qu'Otavia elle a un problème de connexion elle a pas de wifi elle est en montagne donc je suis toute seule mais oui alors Gilles elle a enquêté interview faire des dossiers j'aimerais beaucoup j'y ai déjà pensé après ça demande beaucoup de moyens que je n'ai pas et j'ai pas envie de me tu vois il faudrait des caméras des ça demande beaucoup de monde de boulot de machin des trucs et ça je pense que ça serait un peu un peu ça demanderait beaucoup d'investigation que j'arriverais pas à faire d'investissement et tout ça et j'aurais peur de manquer j'aurais peur c'est mal de dire ça de manquer d'objectivité mais j'y réfléchis j'y réfléchis aussi à l'écriture de bouquins c'est un peu à l'état de bébé bébé projet dans ma tête Estelle je vois que tu es là est-ce que tu veux venir et faire notre exercice de respiration maintenant tant qu'on y est du challenge ça dit que je t'invite voyons est-ce que je peux t'inviter est-ce que je peux t'inviter voyons comment on peut faire ça non hop si j'invite étoile de Gaïa si je t'invite tu veux bien faire l'exercice de respiration maintenant ou pas est-ce que tu voudrais bien ça serait cool j'ai fait celui d'hier on peut le faire maintenant j'ai rejoint Zil ça peut être un match numérique aussi oui mais tu sais ça demande quand même beaucoup de ça demande une charte graphique pour mettre en place le magazine du montage des trucs oui j'avais pensé aussi j'avais commencé à faire des portraits de gens de la spiritualité j'avais fait Johan Chevillard notamment Marina Bougarieff et puis Estelle de l'étoile de Gaïa peut-être que ça pourrait être ça aussi peut-être que ça peut être des podcasts qui sont assez faciles à faire on verra on verra je sais pas si Estelle est toujours là Estelle tu es partie ? bon c'est dommage on aurait pu faire la ah cool t'es là ben voilà on va faire ça je sais pas combien de temps ça fait que je vous dis les trucs mais oui Gilles ça m'intéresse si t'as des idées n'hésite pas à me le dire pour ah j'ai été à l'air avec Instagram 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 ne veut pas de moi il me rejette il me pouce merci pour ton invite ben en fait j'aime la faire la vidéo mais je peux je peux l'en faire avec ta communauté c'est ok aujourd'hui c'était la respiration crânique que je voulais vous proposer et du coup je suis bien je suis bien entendue t'es en train de réfléchir à de nouveaux projets c'est ça ? et ça donne quoi du coup ta réflexion ? ben je sais pas il faudrait que je sois un peu plus mes compétences de journaliste mais après allo ? tu m'entends ? ouais ça ouais je suis là ouais bon ouais en fait le tout c'est d'arriver c'est d'arriver à le monétiser c'est ça le plus dur c'est parce que si tu fournis un travail et oui si tu fournis un travail il faut que tu puisses en retrouver les fruits et le truc c'est que ben tu vois par exemple les chaînes TV de spiritualité qui existent et en fait les gens se font rémunérer soit au don soit soit au bon nombre de vues quoi ouais mais c'est ça c'est ça même les podcasts mais ça prend du temps et puis voilà et puis je me dis les podcasts c'est cool mais à moins d'être quand même assez connus pour que les mecs ils acceptent de te sponsoriser ou de machin et tout tu n'es pas encore donc si vous avez des idées ou des astuces les gens je veux bien vous me dire à les partager mais et puis bon j'ai envie de soigner moi j'ai envie d'accompagner les gens aussi alors peut-être c'est une forme de soin tu vois mais bon bref j'essaye de faire le vide pour essayer de comprendre bon tu veux faire le vide avec la respiration pranique parfait allons-y respiration donc la respiration pranique ce que j'ai partagé là donc je vais vous le redire tiens il y a Gilles qui est là la respiration pranique moi je l'aime beaucoup je la compare beaucoup à la cohérence cardiaque ce que j'aime c'est qu'elle permet vraiment de faire le vide et d'augmenter le taux vibratoire elle est très simple à pratiquer et elle est suffisamment elle te demande en fait d'avoir de compter 1, 2, 3, 4 c'est ça qui fait le vide et c'est ça qui est génial alors on l'utilise alors ce que j'aime aussi c'est qu'elle va venir travailler sur deux hémisphères le droit et le gauche le droit étant l'intuitif et le créatif et le gauche étant l'analytique et souvent c'est deux cerveaux qui ne savent pas trop bien fonctionner ensemble parce qu'on a plus tendance à avoir développé notre cerveau analytique et pas l'intuitif et le créatif donc souvent ils ne sont pas connectés ces deux cerveaux ils ne savent pas collaborer donc ces respirations praniques elles vont permettre de travailler tantôt à droite tantôt à gauche d'alterner les respirations et ça fait travailler le cerveau qui se met à se connecter à l'un avec l'autre donc c'est génial alors comme on fait on va venir poser les doigts sur les narines et on ne pose pas on ne pose pas je disais pas en bas là c'est qu'en fait tu as un os tu peux le sentir tu vois et en fait on écrase ici à cet endroit donc on utilise le pouce et l'index dans l'annulaire et souvent on pose les deux doigts index et majeur sur le troisième oeil pour venir le stimuler d'accord donc je vais enlever les deux doigts pour que vous voyez l'idée c'est qu'on va venir commencer par vérifier quelle est la narine qui est la plus ouverte alors c'est très simple toutes les 90 minutes on a une narine qui s'ouvre donc pour le savoir tu commences par inspirer-expirer par chaque narine et là tu sens quelle est la narine qui est la plus ouverte ensuite tu vas commencer par la narine la plus ouverte donc on va venir en comptant 4 inspires la plus ouverte tu veux dire tu appuies sur celle qui est la plus ouverte ou tu laisses ouverte non tu vas venir inspirer par celle qui est la plus ouverte donc celle qui est la plus fermée tu la fermes donc tu mets ton pouce inspire en comptant 4 alors moi j'ai du mal à inspirer et à compter 4 donc j'inspire tu bloques ta narine pour faire ce qu'on appelle une rétention de souffle 4 aussi et ensuite tu vas venir expirer par l'autre narine 4 aussi et tu bloques ton souffle alors ça pour moi c'est le plus dur restez poumons vides j'y arrive pas c'est hyper dur je me sens que t'asphyxie c'est ça voilà et après tu vas venir inspirer donc dans la pratique il faut le faire concentrer tu inspires à nouveau par celle qui vient d'expirer ah oui d'accord attends ah la merde tu bloques à nouveau d'accord oui celle qui je sais plus laquelle c'était 4 et tu expires 4 par la première narine qui avait inspiré ok et donc tu repars toujours avec celle qui vient d'expirer tu inspires alors là on vient de faire une boucle en fait c'est ça c'était une boucle et l'idée c'est d'en faire le plus possible donc j'aime bien le dire commence par en faire 10 donc inspire bloque expire inspire bloc expire une boucle avec l'annulaire avec le pouce et l'annulaire je les ai appris à ma fille les doigts d'ailleurs donc ouais merci Amélie c'était pas très pratique je te connais je comprends mieux c'est plus simple comme ça ok tu fais la pince voilà et donc le rikiki tu lui fous la paix le rikiki se promène il se balade il fait sa vie et en fait tu vas venir faire des boucles autant que tu peux donc une dizaine c'est pas mal pour commencer ça demande déjà vachement de concentration et ce qui est là c'est de le faire le matin et le soir et c'est génial et ça va venir matcher et tes deux cerveaux donc celui qui cogite à ton nouveau projet et celui qui est intuitif et qui a des choses à te dire ils vont se mettre d'accord ah très bien très bonne idée c'est cool je vais le faire en suivant très très bien tu fais une dizaine de fois à peu près ouais je conseille de le faire une dizaine de fois et je disais aussi que c'est très bien de faire la cohérence cardiaque c'est à peu près les mêmes effets en fait et ça te nettoie ça t'aligne ça purifie cette vie de la tête c'est extraordinaire ça te montre ton ton vibratoire est-ce que tu aimais l'intention comme tu le disais d'aspirer le prana et d'expirer le caca pas à ce temps bon à l'arrivée pas au début d'accord ça va être un peu chiant au début donc moi j'aime cet exercice je le fais quand j'ai besoin de m'aligner quand j'ai besoin de mettre mes deux cerveaux d'accord en fait ouais et chaque respiration du challenge à chaque fois elles ont vraiment une idée enfin il y a vraiment en fait pour faire le challenge 11 jours mais j'aurais pu je crois je pourrais vous le faire un mois tellement j'ai de respirations possibles en fait c'est une vraie boîte à outils que j'ai et chaque respiration a un objectif précis donc le pranayama moi j'utilise pour venir synchroniser mes deux cerveaux mes deux cervelles et qu'elles se mettent d'accord et qu'elles arrivent de s'envoler quoi ça suffit d'accord voilà écoute de toute façon on verra bien on suivra l'énergie peut-être qu'on tira plus loin que ça on verra bien ce qui vient coucou marraine pourquoi pas déjà si je tiens 11 jours d'affilée je serais hyper contente t'es satisfaite de moi parce que ça nous demande de l'organisation mais en fait je l'ai fait à un moment donné où je vais pouvoir le tenir parce que j'ai mon petit garçon qui repart chez son papa et du coup je vais pouvoir le tenir donc c'est bien que j'ai commencé hier ouais voilà je voulais te faire un retour sur la respiration d'hier je l'ai faite en allant au lit et en fait à la fin donc c'est la respiration en trois niveaux donc pas ventre cache thoracique et en fait à la fin j'ai eu vachement de mal à retrouver mon rythme naturel j'ai l'impression d'avoir besoin de respirer vachement tu sais c'était trop bizarre j'ai eu du mal à retrouver naturellement c'était presque inconfortable tu vois c'était bizarre ouais c'est ça qui est compliqué et c'est pour ça que moi en tant que sofron relaxologue je vais pas emmener tout le monde vers la respiration parce que ça peut vraiment perturber en fait et je suis pas du tout étonnée par son retour et c'est ce qui fait que comme les débuts ceux qui débutent la pratique méditative beaucoup le lâchent parce qu'il y a de l'inconfort au début parce qu'il y a une rééducation en fait tu sais c'est vraiment une rééducation et ton cerveau il est tellement pas habitué ton corps il est tellement pas habitué qu'il va mettre des résistances en disant wow arrête ça et la méditation pour ceux qui commencent souvent c'est pareil il lâche parce que c'est très inconfortable quand tu commences une nouvelle pratique et donc faut ouais donc je suis pas étonnée de ton retour bon mais continue ton courage a continuer on va continuer mais je vais faire sa petite respiration le pranayama le pranayama je vais devoir vous laisser parce que j'ai animé un stage je reprends dans quelques minutes il faut que j'aille déjeuner bye bye merci Esther à bientôt bon courage bonne réflexion à toi merci plein de beaux projets je pense que j'appuie sur la croix et je pars c'est ça je pense que tu fais ça et bisous à tous bye alors donc le petit exercice d'étoile de Gaïa respiration pranayama mais en fait elle met les vidéos sur ses likes sur son compte et moi je vous les partage un story tous les jours pendant 11 jours donc comme une respiration par jour pour des effets différents je vais m'empresser de l'essayer il y a quelqu'un qui s'appelle Bad Saucisse qui vient de se connecter je trouve ça trop rigolo comme nom donc je vais terminer ce live là je vous rappelle donc juste que demain ce sera avec Marina quand je fais ton pas toujours zen pour de l'EFT peut-être ou on verra un rituel quelque chose et ça me dit demain midi et demi samedi 10h30 on aura Marie créatrice de Mindset pour faire des déblayages access qui ont pour but de nous faire péter les blocages et d'ouvrir notre conscience la petite annonce que j'ai faite tout à l'heure c'est qu'on aura Laurence Dudek qui est une super psy pour les enfants qui a des super livres pour les enfants qui viendra nous parler le 14 décembre un live pour nous donner des outils nous parents et pour accompagner nos enfants donc je suis hyper contente et Marie à Toulouse le lendemain le mardi qui nous parlera de grossesse consciente et c'est vraiment cool et d'ailleurs pas mardi prochain mais mardi d'après il y aura aussi Bellatitude Féminine qui est sage-femme qui va nous parler d'accoucher pendant le confinement je trouve ça génial ces accompagnements-là petite parenthèse vous avez jusqu'à demain midi pour vous inscrire pour mon soin collectif si vous le souhaitez j'en profite pour voir ma pub sur le coeur accéder à la puissance du coeur connecter à la puissance du coeur vous avez plein de je sais qu'il y a eu plein de trucs proposés de soins proposés collectifs pour ce portail vous avez des soins de partout qui vous pètent des trucs gratuits qui sont offerts tout ça venez simplement si vous vous êtes appelés comment faire pour choisir moi aussi des fois je me dis ah ça j'aimerais le faire puis ça faites quelques respirations justement et après arrêtez-vous et centrez-vous et dites-vous est-ce que ça j'ai envie de le faire est-ce que ça ça m'appelle et vous saurez exactement quel truc vous voulez faire ou pas nous en tout cas ça va être avec les énergies de Marie que j'adore d'ailleurs j'ai mon petit bas là fait par mon amie Pierre Delune elle fait des trucs trop beaux trop beaux je l'aime donc ce sera avec les énergies de Marie pour venir connecter à sa puissance du coeur qu'est-ce que ça veut dire alors je sais pas ce qui va se passer je ne sais jamais je sais juste que en fait on va faire un méga nettoyage ici pas simplement pour l'ouvrir le coeur mais vraiment s'y déposer déposer tout ce qu'on est dedans donc toutes nos actions réactions toutes nos pensées que tout parte de là maintenant que ce soit nos cerveaux maintenant qu'on arrête d'être là et qu'on soit là et je trouve j'ai super hâte de faire ce soin il monte il monte pour moi impuissante depuis un moment d'ailleurs si j'ai été comme ça cette semaine aussi je pense que ce n'est pas étranger et donc voilà je sens que ça monte la puissance mais je suis contente parce que comme c'est des énergies de Marie ça va quand même être tout en douceur quoi elle a des énergies très réconfortantes très bienveillantes donc voilà vous avez demain jusqu'à demain midi pour vous accueillir et c'est à 13h33 le soin à 13h à 13 euros le vendredi 13 car le 13 est le numéro de Marie en numérologie voilà je vous fais une bise et je vous embrasse et je vous dis à demain avec Marina voilà